Mes questions concernent maintenant votre consultation sur les boisés, une démarche que je trouve complètement dirigée et pas très, très ouverte. Je réalisais, monsieur le maire, votre mot sur le site Internet de la consultation et par ce texte-là, on réalise que votre démarche est complètement biaisée. Votre démarche de consultation ne remet pas en question la logique du plan de conservation, même qu'elle s'appuie tout à fait sur la logique actuelle du plan de conservation, comme vous savez qu'il n'est pas nécessairement un plan de conservation, c'est aussi un plan qui permet le développement de la municipalité dans les milieux naturels de la municipalité. Donc, c'est pour ça que je dis depuis des mois que ce n'est pas un plan de conservation, c'est un plan de destruction. Dans le texte, vous écrivez que l'impact sur le compte de taxes, si la Ville décidait de les inclure dans le plan de conservation, c'est vos mots, là. Donc, l'impact sur le compte de taxes, si la Ville décidait de les inclure dans le plan de conservation, doit aussi être rendu public. Ma question, quand allez-vous présenter l'impact de votre plan de conservation sur le compte de taxes du citoyen? Bien, on va commencer par finir l'exercice qu'on était en train de faire. Les gens ont décidé si on continue à acheter des boisés. Moi, je pense que c'est un exercice qui est très saine. Je comprends qu'il y a des gens qui voudraient voir ça différemment, mais moi, je pense qu'elle est très saine. Dommage que mon président d'environnement ne soit pas ici ce soir parce qu'il m'avait écrivé justement un petit mot dans ce sens-là. Quand vous dites que c'est dirigé, M. Lavelande, encore une fois, on débute l'année. Je vais vous demander encore une fois de faire attention aux mots que vous utilisez, OK, parce que vous avez une tendance à déraper des fois là-dessus et apporter des serments… M. Fecteau a peu de respect, M. Fecteau. M. Une fois, toutes sortes d'allégations, ça vous va. Essayons de commencer l'année 2015 sous le bon pied, ça va bien aller. M. F isert Donc, vous consultez les gens, mais vous ne leur présentez pas les chiffres, vous ne leur présentez pas la réalité? C'est bien ce que je comprendrais? Non, pas du tout. Là, c'est en cours des discussions gratuites. Quand allez-vous présenter l'impact de votre plan de considération? Quand on va avoir fini l'exercice du moratoire, quand les gens vont se le prononcer, quand les gens vont nous dire exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, on va avoir la totalité. Tout fait que tout. Puis, ensuite de ça, on va le présenter. C'est ça, ma réponse. Les consultations débutent demain. Les rencontres citoyennes débutent demain. Oui, bien, il y a des consultations, M. Blanc, qui sont déjà débutées. Oui, je sais. On n'a pas juste les citoyens, là. Bien, justement, à quel moment vous avez rencontré les différents groupes d'intérêt? À quel moment les citoyens… C'est toute la démonstration, M. Lappelant, que vous savez très bien. Vous consultez le site régulièrement. M. Fecteau… Tout le processus est là. Je sais. C'est justement… c'est pour ça que je vous dis que c'est tout à fait dirigé et opaque. À quel moment les citoyens vont pouvoir entendre ce que les groupes d'intérêt ont à dire? Bien, les citoyens ont commencé les consultations. Les citoyens vont se prononcer. Non, ce que je veux savoir, c'est à quel moment les citoyens… Une consultation, ça se veut ouvert, ça se veut transparent. 25 mars. Votre démarche, elle est rien. 25 mars. Votre démarche n'a rien de transparent. Non, M. Lappelant, là, M. Lappelant, faites-moi pas commencer l'année. Je vais être patient, là. Mais arrêtez de dire que cette consultation-là, elle est dirigée. Moi, je vais vous dire que ce qui peut être dirigé dans cette consultation-là, c'est votre présence, là. Je n'ai pas le droit de penser ça, M. Fecteau? Oui, j'ai le droit de penser ça, mais ce n'est pas le cas. C'est faux ce que vous dites. Quand allez-vous présenter… C'est faux ce que vous dites. Le 25 mars, M. Fecteau… Vous avez tout le plan de match qui est là. M. Fecteau, écoutez-moi. Ça va tout suivre son cours. Écoutez-moi, M. Fecteau. Le 25 mars… Très bien compris, je ne suis pas sourd, hein. Le 25 mars, M. Fecteau, est-ce que vous allez présenter, oui ou non, le cadre financier du plan de conservation de la Ville de Saint-Jean? Le 25 mars, on va présenter les résultats de tout l'exercice qui a été fait. Et nous, on va avoir eu deux séances dans lesquelles on va avoir les résultats, puis on va être capables en mesure de donner une maudite bonne orientation d'où qu'on s'en va. M. Fecteau, tous les documents que je vous demande, vous pourriez les mettre accessibles sur le site Internet. Une démarche transparente et ouverte aurait voulu que, d'abord, que vous informiez les citoyens, que vous leur transmettiez l'ensemble de l'information pour les consulter. Là, demain, vous commencez, vous demandez aux citoyens qui vous disent comment eux qualifient, quelle valeur ils accordent aux boisés, puis sans leur présenter aucun document. À quel moment, dans votre démarche de consultation, vous allez présenter l'état de la détérioration des milieux naturels sur le territoire de la Ville de Saint-Jean? À quel moment cette présentation-là va être faite? Non, on est en train de présenter la consultation sur les boisés. Il y a une question. On n'en prendra pas 92 questions de front. On va en prendre une, qui est une bonne, parce que ça a un impact majeur. On va faire celle-là comme il faut, puis on suivra les autres états. M. Fecteau, on ne comprend pas... Il n'y a pas d'urgence en matière, en passant. C'est urgent, M. Fecteau. Les milieux naturels, là, il en reste... Il n'y a pas d'urgence en matière. Puis les milieux naturels, M. Laplante, on vient justement de se qualifier pour les milieux naturels. Dernièrement, on a même reçu une mention à travers ça. Ça fait qu'il faut craindre qu'on fait de quoi de bon. M. Fecteau, les milieux naturels sont, malgré le moratoire, continuent à être détruits sur la Ville, actuellement, sur la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Récemment, encore, plusieurs boisés ont tombé, là, en 2014. Donc, ma question, c'est à quel moment, dans votre démarche, vous allez présenter l'impact du développement sur la perte de la biodiversité sur le territoire et l'importance de la biodiversité, de conserver... On va faire la consultation, M. Laplante. Je vais vous répondre la même chose. Quand on aura les données, on présenterait un plein détaillé d'actions. C'est pour ça qu'on a fait cette consultation-là. Dans le moment, on n'a pas toutes les informations. Moi, je ne sais pas si vous les avez. Si vous les avez, il me fera plaisir de les partager avec vous. M. Fecteau, vous présentez juste un côté de la médaille. M. Fecteau, on va participer... Tout à fait faux, M. Laplante. C'est encore une affirmation gratuite. M. Fecteau, on va participer aux consultations, mais sachez qu'on n'est pas dupes et votre opération ressemble davantage à une opération de relations publiques que plus qu'une consultation transparente. Bonsoir. Cher M. Laplante, vous commencez comme vous avez fini. Sous-titrage Société Radio-Canada